Créée le 15 novembre 2017 par Mme Nel Aya Antoinette et Pouskaku, fondatrice de l'AFA, Entendez l'Association des Femmes en Action est une action de bienfaisance qui œuvre pour le bien-être des femmes et les enfants en situation de détresse. Mme Nguissan-Odo-Presca est l'actuelle présidente de l'AFA. Alors l'AFA est née d'une initiative de la fondatrice en 2017 et depuis 2017 jusqu'à maintenant nous menons notre petite barque d'activités de bienfaisance car la motivation de l'AFA c'est d'intervenir pour la mère et l'enfant en situation de détresse. Cette association a organisé en ce jour du 26 septembre 2024 une cérémonie de dons de kits scolaires aux enfants démunis du village Abbé Brokwa situé dans le sud Est d'Ayama rattaché à la nouvelle sous-préfecture d'Ayama. Cette cérémonie a eu lieu à l'école de la fondation Saint-Syra-Ferm d'Ayama et c'est en présence des chefs du village d'Abbé Brokwa ainsi que les parents d'élèves de la dite école. Au total 100 enfants ont été choisis pour recevoir ces kits essentiels pour leur éducation. Ces kits comprenaient tout le nécessaire pour une année scolaire réussie, des cahiers, des stylos, des crayons, des règles, des gommes et bien d'autres fournitures scolaires indispensables. Je m'appelle Ndoui Kwame Okma, je remercie l'ONG de nous partager des kits. Je remercie les mamans de nous partager des kits. Je remercie beaucoup. Je m'appelle Ndoui Kwame Okma, je suis en classe de Saint-Main. Aujourd'hui on est venu nous amuser et puis on nous a partagé le sac. Je remercie tout le monde. Je m'appelle Ndoui Kwame Okma, je suis au C1. J'ai reçu le sac. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Yo Idriss. J'ai reçu un sac. Merci à ONG. Que Dieu vous bénisse. Je suis Mme Wattra. On dit merci à ONG. On a reçu le sac, le don des enfants. Nous sommes vraiment contents. On leur dit merci. Que Dieu met la main dedans. Que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent. Je parle au nom du chef du village Nana Ophoi, Alexis. Nous voudrons vraiment dire merci à tous les participants. Grâce à l'AFA, ces enfants auront les outils nécessaires pour apprendre, grandir et s'épanouir dans leur éducation. Cette cérémonie de don est une belle occasion de solidarité et de partage soulignant l'engagement de l'AFA en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants défavorisés. Nous avons choisi le village d'Abbé Boukoua parce que dans la quête de rechercher la mère et l'enfant en situation de détresse, nous avons constaté que dans ce village, il y a aussi des familles qui sont dans des situations défavorisées. Et le village étant en retrait, n'est pas vraiment, vraiment, vraiment connu du public. Et donc mener une action ici pour nous était très importante car viser les enfants, non seulement les enfants, mais aussi le cri de cœur de la chefferie. Et là, notre action, là notre bon vouloir, nous sommes en pleine cérémonie actuellement pour le don des kits scolaires pour ces enfants-là. Et lors de notre discours, nous avons stipulé qu'il fallait, qu'il faille que ces kits scolaires soient un maillon de leur développement et de leur essor scolaire. Et donc nous leur avons souhaité bon vent pour l'année scolaire 2024-2025. Et souhaitons que pour les années à venir, nous puissions avoir toujours les moyens de pouvoir intervenir pour la mère et l'enfant. Nous voulons dire au village d'Abbéboukoua que l'AFA est là pour faire des dons, des kits scolaires aux enfants dont les familles sont démunies. Et nous sommes là pour leur donner l'épanouissement, la joie sur tout ça. Et l'AFA est une association qui partage. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est dans ces moments de joie et de gaieté que ces enfants retournent heureux afin de bien entamer la rentrée scolaire 2024-2025 et à offrir un avenir meilleur pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501